Voilà donc, comme promis je reprends tout de suite, et en théorie pour vous il ne s'est pas passé trop de temps non plus. Salut Youtube, Gwarth Legacy, accompagné Sébastien en train de faire ses bêtises. Alors, la relique est prometteuse, sa puissance pourrait bénéficier ainsi qu'au monde entier, mais le sacrifice obscur nécessaire pour les dépasser son pouvoir est peut-être trop grand. Ah ! Bah oui ! Bon écoute, Sébastien, Sébastien, mon frérot, Solomon veut que tu abandonnes, Anne elle-même veut que tu abandonnes, Hominis veut que tu abandonnes. Donc, écoute-moi, la voix de la raison qui massacre des mages noirs au petit-déj, ne touche pas cette relique. Relique. Hominis, mon poteau. Les bruits qu'on entendait, c'était toi ! Je suis désolé, Hominis, mais je la garde. Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la reposer, je le ferai. Attendez un peu. Sébastien, s'il te plaît, calme-toi. Très bien. Mais Hominis sait que je ne recule jamais devant un combat. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu as entendu ? J'ai tout entendu. Merci d'avoir dit à Sébastien de laisser la relique. Nous devons faire équipe et convaincre Sébastien que c'est une mauvaise idée. Et si jamais il ne change pas d'avis ? On doit trouver quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Tu as raison. C'est beaucoup plus risqué que Sébastien ne le pense. Bien, nous sommes d'accord. Nous ne le laisserons pas partir avec la relique. Lui parler est une bonne idée. Mais j'ai peur que cela ne l'empêche pas de prendre la relique. Qu'est-ce que tu proposes ? Je propose que l'on négocie. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Ominis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais c'est quoi ce faux choix de merde ? Je suis d'accord avec toi. Je ne vais pas le regretter. Sébastien, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas changé d'avis. Ominis a changé d'avis. Partons. Quoi ? Ominis ? Je t'expliquerai en route. Viens. Je n'aime pas cette quête. Flashback de quête de Meryl. Flashback de quête de Laisel. Je n'aime pas cette quête. Mais je vais la faire quand même. Ah oui. Prochainement, dans notre quête de compagnons, nous allons vous apprendre le sort de mort. Parti comme c'est, je pense que ça va être ça. Prochaine partie de la quête de compagnons de Sébastien. Ah dis donc, tu as entendu parler du sort de mort. C'est bon. Christiane. Tu as ma parole. Je ne t'ai pas compte, comment ? Je ne t'ai pas fait cacher tout ça, Ominis. Pourtant, ce n'est pas faux d'avoir essayé de te dire, de lui dire la vérité. Je ne voulais pas l'inquiéter à nouveau. Ça n'a pas marché. Il est inquiet pour toi, débilos. Sébastien, s'il arrive quelque chose à Ominis à cause de toi, je vais te casser la gueule. Je vais te casser la gueule. Ominis ne m'a même pas regardé. Ça ne lui ressemble pas. Il était perturbé. Même si on était tous d'accord, c'est difficile à accepter. Je croyais qu'il comprendrait. Il savait qu'on ne pouvait pas abandonner. Tout ça est bien trop important. Pour Anne. Je ne sais plus que la gueule. C'est parti. De la fumée, là-bas, près du hameau. Fais le croc de la démonstration. Ta ville est attaquée. Dépêchons-nous. Fais le croc de la démonstration. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Oh non, je n'aime pas ça. Qu'y a-t-il ? De la fumée, là-bas. T'as dû amener. Faites croître des ennuis. La ville est attaquée. Dépêchons-nous. C'est encore. Tu n'as jamais... Je ne m'arrêterai pas. Que fait ton mieux ? Je ne m'arrêterai pas. 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 Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Sous-titrage ST' 501 Merde, qu'est-ce qu'elle fait là ? Pourquoi de tous les sorts que tu connais, c'est celui-là que t'as lancé, espèce d'idiot ? Mon garçon, qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai fait que sauver ma sœur C'est un sortilage impardonnable, sûrement tiré de ce mot du livre Ton père aurait honte de toi, tu es allé trop loin Sébastien Ne t'approche plus d'elle Ne t'approche plus de nous Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse ? N'importe quel autre sort ? Ce gobelin allait la tuer Tu as dû réagir vite Mais ça reste un sortilège impardonnable J'ai agi sans réfléchir C'est tout Je dois faire entendre raison à mon oncle Il ne peut pas m'éloigner de ma maison Et encore moins de ma sœur Il vaut mieux le laisser se calmer un peu Je peux lui parler ? J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison ? Tu as peut-être raison Bien Il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps Je vais retourner à Poudlard Tu rends les choses un peu difficiles pour moi Séb Excusez-moi monsieur Palot Ce que Sébastien a fait est impardonnable Vous ne comptez tout de même pas le défendre Franchement non Sébastien a pris des risques Mais il a agi par instinct pour sauver Anne Et son instinct était de lancer un sortilège impardonnable ? Notre famille n'a pas recours à la magie noire Même contre nos ennemis Ce que Sébastien a fait est irréversible Le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien Mais je ne le défends pas Je suis d'accord Il n'aurait pas dû lancer ce sort Mais Non mais Ce jeu me rend ouf Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord mec Pourquoi tu penses que je prends sa défense ? Je viens de te dire Il n'aurait pas dû faire ça Je suis d'accord avec toi Et avec ça je ne suis même pas niveau 21 Tu parles d'une merde Tu parles d'une merde C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit ? Malheureusement, il ne veut plus que tu t'approches de Feldcroft, ni même de Han. Je devais empêcher ce gobelin de tuer ma sœur. Il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle. S'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Han, il se trompe lourdement. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire. Et que s'il entendait dire qu'on y avait recours, il irait voir le professeur Black. Magie noire ou pas, cette relique est la clé pour sauver Han. Pour conjurer le mauvais sort. Je refuse de perdre Han. Je devrais envoyer le blason à Han. Elle comprendra que nous devons nous voir. Je ne te suis pas très bien. J'essaie de t'empêcher de faire des conneries. Bon, ça ne marche pas très bien, mais... Bordel de cul. Tu ne me rends pas les choses faciles, frérot. Chasse à l'œuf. Voyager était incroyablement pénible. Ça ne lui ressemble pas d'oublier ça. Salut. Je ne t'ai pas fait attendre au moins. Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais ? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Maguiar, elle a dû retourner immédiatement à son nom. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Bravo. Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Allons-y dès maintenant. Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mers. Tu as compris tout ça, rien qu'en l'observant ? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Let's go. Ça m'a l'air d'être une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. Let's go. Allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à la maison. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. La voilà ! Au-dessus ! Elle est rentrée, c'est l'essai. Ah, très bien. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. Elle est rentrée à propos de son œuf. Pour ce que ça vaut, elle ne semble pas faire attention à nous. Espérons que ça dure. Au moins jusqu'à ce qu'on termine. Acceptez ! C'est évident. Oh, franchir les nuits, je dis. Ben, elle est beau. Poussez-vous les clévards, on n'a pas de temps à perdre. Je me demande combien il en a fallu pour la capturer. Au moins dix en général. Réparant ! La revoilà ! Elle est époussée. De loin. Oh, quel honneur. Poppy, t'as vu ce que je sais faire ? Je continue de ramasser des goodies là, enfin des plantes, mais je ne sais pas quoi elles faire. C'est le pain pour s'en prendre un graphe-corne. Oh, ça la démangeait de se battre. Chut ! Qu'est-ce que c'était ? Je me demande si ce serait bon du fromage... Je me demande si ce serait bon du fromage à épines herbes, avec... Je me demande si ce serait bon du fromage à épines herbes. C'est bien pensé, mais elle pourra toujours sentir... Attention, c'est son territoire, et elle va bien nous le faire comprendre. Tiens bon, il faut qu'on a beaucoup de poignons. Elle ne nous facilite pas la tâche Cours connasse Ah bah c'est marrant ça Ça m'étonnerait qu'elle entende raison J'aurais bien essayé Fantastique Voilà le nid On y est presque Pourquoi tous les plombs sont cassés ici ? Réparo Maintenant, il suffit de lui rendre son œuf Et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes Regarde cocotte, on t'a rendu ton œuf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh c'était génial Et tu as vu cette intelligence ? Elle ne nous a fait aucun mal Les créatures sont bien plus intelligentes que ne le pensent la plupart des gens C'est ce que grand-mère dit toujours Le plus important, c'est qu'on ait survécu Et qu'on ait rendu l'œuf à sa mère Merci de m'avoir aidé Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château Et ne plus jamais entendre parler de dragons Bah ils sont cools les dragons, wesh Et si on rentrait, on peut y aller quand tu veux Très bien Après avoir sauvé le dragon au Olmagyar Il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château C'est normal Après tout, on a saboté leur arène de combat Et emporté un œuf de dragon C'est vrai Comme je disais, rien de nouveau pour moi Qu'est-ce qu'il se passe, Poppy ? Ah, elle n'a pas dit qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de sa grand-mère Et maintenant, je suis au niveau 21 Ok Alors je vais en profiter pour voir mes talents Pardon Ça, ça m'intéresse plus Je suis au niveau 21 Je suis au niveau 21 Je suis au niveau 21 Du coup, je vais voir plutôt pour le cœur Quand j'esquive, la jose de magie ancienne se remplit Allez, let's go Et du coup, maintenant, je peux faire cette quête-là Ah là, faut que j'aille parler à Amit, c'était ça Je suis au niveau 21 Je suis au niveau 21 Je suis au niveau 21 Salut Amit Salut Amit Je crois, je crois que tu parles que tu parles le gobel babil, non ? Si, effectivement, c'est bien le gobel babil, non ? Tu veux bien m'aider ? Et comment ? Ce serait formidable Enfin, ce n'est pas dangereux au moins Je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose en rapport avec le gobel babil Je te rassure, c'est un ami de Sirona D'accord, d'accord Si Sirona lui fait confiance, alors moi aussi D'accord, ça tombe bien qu'on n'y aille pas maintenant Parce que je voulais repasser par la salle sur demande vite fait Ok, donc là je peux vider le pot et mettre autre chose à la place Ah, je voulais, ouais, identifier les trucs C'est là Eh ben, tu vas attendre ton tour, mon frérot Parce que là, j'ai plein de trucs à faire J'ai plein de trucs à faire J'ai plein de trucs à faire Bon, voilà, donc ça c'est fait Du coup Putain, la mine est à perpète Ok, je peux me rapprocher, je peux aller à mon désir Je me demande qui y vit Ok, je peux aller à mon désir Salut Un ami qui parle de Gobel Babiel va nous retrouver Ah, manette, où est-ce que tu vas ? Métallurgiste de renom Si nous devons coopérer Ah, merde Je devrais vous en dire plus Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Braquebord récemment découvert Ils font mention de certains dépôts que Braquebord aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers Qu'entendez-vous par des dépôts ? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts Nous devions mener des recherches sur les cinq personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux Rakam, Fitzgerald, Bacar, Morganac et Rockwood Château de Rockwood C'est par là que nous commencerons Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts ? Il s'intéresse surtout à ce qu'ils contiennent Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux Il était et est toujours déterminé à s'en emparer pour les gobelins Mais... Voilà mon ami Amit Nous devrions finir notre conversation plus tard Bonjour, Lodgok C'est un honneur, monsieur Vous parlez le gobelbabil ? Oh, bagarre, Léo Assez Ne me dites pas que c'était censé être du gobelbabil Je... Si Ma prononciation n'est peut-être pas parfaite Je suppose que selon les dialectes... Ce n'est pas la prononciation le problème Ça ne ressemblait à aucune langue connue J'espère que vous lisez le gobelbabil mieux que vous ne le parlez Oui, monsieur Lodgok Lodgok suffira Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits Puisque je ne peux pas aller dans la mine Quel plan écrit ? Et pourquoi ne venez-vous pas ? Nous devons découvrir ce que Ranrok sait ou ce qu'il complote Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine Et je ne peux pas me joindre à vous car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrok Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer Que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle Ami tes mois pouvons y arriver J'attendrai que vous reveniez Je vous dis à bientôt Est-ce que la porte nous regarde ? Je suis plutôt doué pour me faufiler Tu verras Ok, easy Les livres sont bien en dessous de la réalité Une vraie mine de gobelins C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé Je n'arrive pas Je vais rencontrer un gobelin Contentons-nous de découvrir ce que nous pouvons et partons C'est très bien du beau travail pour un engin aussi simple Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer Allez, viens Ah, il est là Ah 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 J'avais entendu parler de ces mines Il faut garder ton sang froid Amit Je te promets qu'on s'en sortira Allo tu viens Allez viens Amit Allo t'as planté Ah voilà c'est bon Ce serait mieux oui effectivement T'inquiète moi je suis habitué par contre Ah ok faut encore qu'on fasse mémuse avec le mémuse On est surveillé par une porte J'ai l'impression d'être le personnage de l'un des romans d'aventure que je lis pendant les vacances Regarde aux alentours Amit Essayons de trouver des plans Ils sont littéralement juste là en fait Un schéma Ils construisent quelque chose Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit Étrange Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit Je n'avais jamais vu de gobel babil rédigé par un gobelin Les ornements sont extraordinaires Il doit y avoir d'autres notes dans les parages Qu'est ce qu'ils peuvent bien construire Bah écoute je sais pas mais on va bien finir par l'apprendre Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit Si ma traduction est correcte Et je pense qu'elle est Ils construisent quelque chose de très grand Mais quoi ? Surtout dis-moi si tu trouves d'autres plans au schéma On ne peut pas retourner voir l'autre gobelin Un humain de moi à supporter Je ne m'arrête Non On ne peut pas retourner voir l'autre gobelin On ne peut pas retourner voir l'autre gobelin Reste près de moi. J'ai déjà affronté bien pire. Une autre chaudière. Cet endroit est plus complexe que je le pensais. Ok, donc là, maintenant... Ok, donc il faut qu'on continue par là. C'est bon, tu suis Hamid. Ok, j'ai l'impression que c'est pas par là. Ok. Ah mais c'est des champignons, ça c'est pas de tiens. Merde je me suis trompé, ah non c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'était si ronard du coup. C'était si ronard du coup. Ah non. Myriam. La femme du professeur Fig. Il m'a parlé de ses recherches. Je sais pour le réceptacle. Elle parlait de l'intelligence et du talent des gobelins. Ah mais oui Myriam, la femme du prof... Ah ok, là ça se tient plus déjà. Et nous avons creusé jusqu'à trouver le premier dépôt. Ranrock était ravi de notre découverte. Mais il s'est énervé au sujet de Myriam. Il m'en voulait d'avoir fait confiance à lui. Ah oui ok, je vois. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée... Vous pensez que Ranrock l'a tuée ? Je ne veux pas y croire. Mais... je ne sais pas. Ensuite, quelque chose a changé en moi. J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts transformait Ranrock. Les transformaient tous. Je ne pouvais plus être mêlé à tout cela. Merci Rodgok de m'avoir dit ça. Si je vous raconte tout, c'est pour que vous compreniez les enjeux. ... Ranrock n'a pas trouvé tous les journaux de Brackbord. Mais ceux qui l'a trouvé suggèrent que Brackbord avait construit un dépôt bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood. Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup. Si Ranrock apprend l'emplacement de ce dépôt, je crains que cela déclenche une grande guerre. Je découvrirai ce que c'est Ranrock. Attendez mon hibou. C'est parfait pour qu'on s'arrête là, dis donc, vu l'heure qu'il est. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut. ... ... ... ... ... ... ...